Le procureur a requis une peine contre Alfred-Marie Jeanne pour ne pas avoir déclaré tout son patrimoine. Le prononcé du jugement sera déclaré le 5 avril. Comment voyez-vous la situation future ? Personnellement, je n'ai pas eu la charge du dossier, donc je n'ai sans doute pas tous les éléments. Mais ce que je peux dire avec le recul, c'est que d'abord, je vois mal pour une irrégularité qui ne cache pas de malversation. On n'a pas découvert qu'il avait un compte en Suisse. On n'a pas découvert qu'il avait des intérêts dans des sociétés au Brésil. Il n'a pas dissimulé des sommes particulières qu'il aurait pu recevoir de manière cachée. Très honnêtement, je ne m'attends pas à ce qu'on ait une condamnation qui déclare Alfred-Marie Jeanne inéligible. Si tel était le cas, manifestement, ça voudrait dire qu'on veut l'empêcher, on veut l'interdire d'être dans la compétition électorale prochaine. Je rappelle, pour ceux qui nous suivent, qu'Alec Griset, ancien ministre du gouvernement Macron, a été condamné en décembre 2021 pour des faits très graves, puisqu'il s'agissait de 171 000 euros d'un côté, de 41 000 euros qu'il possédait dans des sociétés au titre d'action, comme par exemple à la Française Nigeux, et puis pour un autre montant de plus de 130 000 euros qui était de l'argent qui provenait du KINAM. Et d'ailleurs, pour cette somme-là, qui constitue un abus de biens sociaux, un abus de biens sociaux, pardon, il est poursuivi devant le tribunal correctionnel de l'île. Or, la peine qu'il a eue, c'est une peine de 6 mois de prison avec sursis, et de 3 ans d'inligibilité, mais avec sursis. Donc, très honnêtement, moi je suis tout à fait serein, Alfred Marujan a l'habitude des attaques, y compris sur le terrain judiciaire, et vous le connaissez encore mieux que moi, carapace charlée solide, et je pense que le 5 avril, on n'aura pas une décision qui va l'écarter de la compétition électorale. Les infirmières et infirmiers, après avoir été acclamés en héros, certains se retrouvent au chômage pour ne pas avoir voulu se faire vacciner face au Covid. Dans d'autres secteurs de métier, ce cas de figure se présente aussi. Vous, l'avocat et homme politique, qu'en pensez-vous ? Situation inadmissible quant au principe de liberté et d'acceptation d'un traitement médical. Situation dramatique pour ces hommes et ces femmes qui se retrouvent privés de leur salaire. Or, rappelez-vous au début de la pandémie, ils étaient au chevet de personnes malades, avec des protections quelquefois qui étaient dévisoires, et ils n'ont pas eu peur de s'exposer pour aider l'ensemble des familles et des malades martiniquais. La situation d'aujourd'hui me paraît être très mal maîtrisée et je pense qu'il faut absolument métenir dans l'emploi ces périmères de famille et ne pas leur appliquer de manière inadaptée un certain nombre de décisions qui, sur notre territoire, entraînent une véritable catastrophe économique et sociale pour les familles aujourd'hui qui se trouvent privées de salaire. Cette question pose incontestablement la difficulté de ceux que subent un territoire comme le nôtre. La santé publique est entièrement entre les mains de l'État et nous ne sommes pas dans la co-décision, mais les décisions sont imposées. Dans la dotation de la continuité territoriale, la Corse perçoit plus que tout l'outre-mer réuni, ce qui est une injustice terrible vis-à-vis des peuples d'outre-mer. Vous en pensez quoi ? Là encore, ça montre bien que nous avons un certain nombre de chantiers et de combats devant nous. Pour la Corse, la règle de continuité territoriale date d'au moins 1976-78, si mes souvenirs sont bons. C'était d'abord le maritime, puis ça a été ouvert à l'aérien. Et je crois que la dotation globale de Corse en continuité territoriale, aujourd'hui c'est quelque chose peut-être aux alentours de plus de 200 millions d'euros. On est loin de ces chiffres-là. Ça montre bien que si pour l'électricité, on a estimé que de nos factures, il fallait qu'il y ait cette solidarité en termes de continuité territoriale, eh bien je ne comprends pas que s'agissant de nos déplacements et singulièrement des déplacements vers les autres zones antilio-guiadaises comme vers l'hexagone, eh bien qu'on ne soit pas avec une dotation de continuité territoriale plus large et qui permettrait à davantage de martiniquais de se déplacer. Il n'est pas normal que, comme vous allez en Guyane, quelquefois vous payez un prix de billet d'avion supérieur à celui que vous allez payer en classe économique pour vous rendre à Paris. Nous aurions pu avoir un plus fort pouvoir d'achat en Martinique si nous pouvions réellement commercer avec nos voisins de la Caraïbe, l'Amérique latine et même les USA. Ce frein commercial rend les prix de notre consommation trop élevés puisque notre import vient particulièrement d'Europe. Que répond l'ancien député ? Bien, c'est tout le combat pour que les lois soient adaptés à la situation dans laquelle nous sommes et par rapport à notre réalité carabéenne et aux portes de l'Amérique. Je rappelle que dans le traité européen, vous avez un texte qui permet pour l'Europe de tenir compte de notre situation particulière. Sauf que l'on ne va pas assez loin. Je ne parle pas simplement en termes de dérogation. Je parle en termes de traitement de nos situations. Et il faut que l'on arrive petit à petit à faire sauter un certain nombre de verrous pour permettre une libre circulation des marchandises avec l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Vous siégez à la collectivité territoriale de Martinique dans l'opposition. Quel est votre regard sur la politique de développement de Serge Leccemi, président de l'exécutif ? Bien, mon regard, c'est qu'aujourd'hui, j'attends de voir ce que véritablement il va nous être proposé. On vient de discuter lors de la dernière plénière du plan de relance, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est un catalogue de bonnes intentions qui est affiché. Je prends un exemple. L'ancienne fondateur sur Alfred Marijal avait un projet pour désenclaver les fonds alliés et pour permettre de fluidifier le trafic sur Chelle-Chelle et dans le Nord-Cavaillé. Ce dossier a complètement disparu. Ça interpelle. Et sur les grands enjeux martiniquais, ça fait bientôt dix mois que la nouvelle majorité est en place. Donc, j'attends de voir concrètement ce qu'il nous sera proposé parce que j'ai vraiment le sentiment que pour l'instant, on est plus dans l'énumération de certains nombres de propositions, de certains nombres de projets, mais de la coupe par nos relèves, il y a pour l'instant un fossé. J'attends de voir ce que ça va donner très concrètement. Vous siégez à la collectivité territoriale de Martinique dans l'opposition. Quel est votre regard sur la politique de développement de Serge Leccemi, président de l'exécutif ? Je dois vous avouer que pour l'instant, j'attends. Quelle politique de développement ? On vient de voter un certain nombre d'orientations budgétaires et je me rends compte que c'est un catalogue de mesures que nous annoncés. Par contre, sur un certain nombre de mesures concrètes qui étaient déjà quasiment bouclées au niveau des études préparatoires. Je veux parler de l'exemple du chantier de Fonallier pour désenclaver cette partie du Nord-Caraïbe avec des embouteillages insupportables, notamment le matin pour les automobilistes. Et donc, moi je me dis qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'un catalogue de mesures qui sont égrainées. Ce que le Martinique attend, c'est de voir concrètement les réalisations. Alors, on va me dire oui, mais il n'y a que dix mois que nous sommes sous commande. Alors, attendons voir, mais il faut compter sur notre position pour être une position particulièrement vigilante. Et c'est pour cela que nous souhaitons que les séances recommencent en présentiel, parce que ça permettra à la fois un véritable débat, ça permettra de faire vivre davantage encore la démocratie, mais je suis persuadé que ça nous permettra aussi de faire connaître nos propositions, parce que le groupe que nous formons est un groupe qui est porteur de propositions constructives. Nous ne sommes pas uniquement là dans la critique, parce que nous pouvons, non seulement pour ceux qui siégeaient dans la majorité d'avant et qui sont, que j'ai rejoint aujourd'hui, démontrer qu'il y a une continuité dans leurs actions, mais surtout faire en sorte que certains nombres de dossiers soient pris en compte dans l'intérêt supérieur de la Martinique. Avez-vous quelque chose à rajouter ? Oui, simplement dire aux martiniquais et aux martiniquaises qui nous écoutent ou qui nous regardent qu'il est très important qu'ils aillent voter pour les prochaines législatives. La situation dans l'hexagone équiète quand on voit cette montée des extrêmes cellulairement avec une espèce de zémorisation des esprits. Ensuite, il ne faut pas oublier que nous avons absolument besoin que la Martinique sorte de la situation de dépendance dans laquelle elle est. Ça passe nécessairement par des discussions avec le gouvernement qui sortira des urnes après les présidentielles. Ça impose à l'Assemblée nationale que les textes de loi qui vont être votés et adoptés, bien que pour la part qui concerne nos régions cellulièrement à la Martinique, qu'elles soient adaptées aux difficultés que nous connaissons. Et ce travail-là, nous devons absolument le faire en concertation avec les autres parlementaires de la Martinique. C'est bien pour cela que dans notre groupe, nous sommes des candidats qui sont des candidats supportés et accompagnés par le Grand Assemblée pour Martinique, chacun sans doute avec sa sensibilité propre, mais nous nous retrouvons sur une valeur fondamentale qui est celle de faire en sorte que la Martinique sorte de la dépendance dans laquelle elle est maintenue et qu'on arrive petit à petit à rendre encore davantage de responsabilité aux Martiniquais et aux Martiniquaises. Nous avons ici des intelligences qui nous permettront de construire le futur de la Martinique de demain. Merci. Merci.